J'ai eu les premiers symptômes le 26 avril 2009, une bosse sur la colonne vertébrale et c'est ce qui nous a alarmé et ce qui a alarmé ma mère. Du coup, on a fait plein d'examens et ça a mené à un diagnostic en juillet par mon pédiatre, alors qu'il n'était pas du tout spécialisé là-dedans. On ne connaissait absolument rien de la maladie, si ce n'est les médecins qui ne nous donnaient pas trop espoir sur mon futur et sur ce qui m'attendait dans les années à venir. Et maintenant, on sait ce qu'est la maladie et aujourd'hui, des fois, c'est plus moi qui apprends des choses à des médecins que l'inverse. La FOP, elle a progressé d'abord sur ma colonne vertébrale, donc ça a touché tout, ma tête, mon dos, mon cou, je ne bouge presque plus aujourd'hui. Ça a ensuite progressé sur mes épaules et mes coudes. Et après, quelques trois ou quatre années plus tard, ça a progressé sur mes jambes, d'abord ma hanche droite. Et après, j'ai eu encore quelques années plus tard, j'ai eu trois poussées en même temps sur mes deux genoux et ma hanche gauche. C'était ma plus grosse crise que j'ai faite et voilà, c'était une période pas très simple. Mais du coup, aujourd'hui, je suis en foot roulant, voir son corps changer et ne rien pouvoir faire. J'ai beau être quelqu'un de... on me dit que je suis courageuse, que je suis forte, etc. Mais des fois, c'est dur et voilà, des fois, la FOP est plus forte que moi. Mais voilà, après, j'ai cette maladie-là, je ne peux pas faire autrement et je ne voudrais pas faire autrement. Aujourd'hui, la FOP, elle fait partie intégrante de moi-même et malgré tout, elle m'apporte beaucoup. Donc, je ne me vois pas vraiment sans aujourd'hui. Je suis plutôt fière de mon parcours et j'ai appris plusieurs choses sur moi-même, que je peux faire certaines choses même si on m'a dit que non. J'ai appris qu'on pouvait surmonter des épreuves qu'on pensait ne pas être capable de surmonter. Et j'ai appris qu'avec la volonté et si on y croit très fort, ça peut se réaliser et qu'on peut rêver aussi grand qu'on le veut, qu'on le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada